Bonjour, bienvenue au château de Main-sur-Loire, on est ravis de vous accueillir pour vous faire découvrir la résidence des évêques d'Orléans. Alors en fait, avant de parler du château de Main-sur-Loire, qui est le troisième château sur cette terre ici, je vous propose de découvrir le deuxième château qui est juste ici, sur votre droite, qui est le château de Manassès de Garland. C'est la première résidence des évêques d'Orléans ici. Le premier, on ne sait pas où il est, il est sans doute sous nos pieds. On sait qu'il y aura un traité en 861 qui sera signé, mais on ne sait pas ce qui se passe exactement. On n'a pas de fouille archéologique pour le découvrir. Et enfin, le château existant, c'est celui-ci, c'est le château de Main-sur-Loire, qui date de 1209. On a un château de plus de 800 ans à découvrir ensemble. Si les évêques d'Orléans s'installent à Main-sur-Loire, c'est qu'il y a déjà un site qui est de culture païenne, sans doute drudique, dans lequel un liphard va s'installer. C'est un saint, saint liphard, qui vient ici, en ermite, dans les ruines de Magdounoum, qui ont été ravagées par les vandales au 5e siècle. Et il va faire des miracles. C'est un garçon merveilleux, puisqu'il va chasser un dragon, et que la fontaine du château permettra de donner la vue, ce qui est quand même assez incroyable. Bien sûr, tout ça, ce sont des paraboles. Chasser le dragon, c'est chasser le païen, bien sûr. Et donner la vue, c'est donner la vérité du Christ. Et sur son tombeau, on aura un pèlerinage, des chanoines s'installeront, et la communauté religieuse va prendre une dimension tout à fait importante. Et les évêques, du coup, s'installeront ici. On aura comme ça jusqu'à 1791, 56 évêques et 6 cardinaux qui vont vivre ici, et au fil du temps, aménager la maison en fonction de leurs envies, de leurs besoins. Après différents épisodes aussi de guerre, le château devra être revu également. Alors ici, bien sûr, c'est une halte pour des rois itinérants au Moyen-Âge. On va accueillir Charles VII, Louis XI, on va avoir François Ier, Louise de Savoie. Jeanne d'Arc également sera présente ici. C'est la base arrière des Anglais. Salisbury, qui fait le siège d'Orléans, va venir ici. Il y mourra d'ailleurs, le pauvre, et Jeanne d'Arc viendra délivrer également ce château. Ce château, il est particulier. On l'appelle souvent le château de visage. Côté ville, c'est la partie médiévale. De l'autre côté, côté parc, qui est visible de personne d'autre que nous quand vous êtes sur place, c'est un tout autre visage que je vous propose de découvrir maintenant. Alors, voici le second visage du château de main. Vous le voyez, c'est vraiment une toute autre architecture qui est proposée. Pourtant, c'est bel et bien le même château. On va avoir les deux tours de part et d'autre du XIIIe siècle. On va retrouver, vous pouvez le voir, les anciennes baies médiévales qui ont été bouchées pour laisser place à la lumière ensuite. Et puis regardez, cette pierre horizontale au premier étage, à droite de la première fenêtre, c'est le haut de la cheminée qui tombait dans la vaste salle du Synode qui était juste ici. Imaginez que c'est un grand quadrilatère complètement fermé. Là, nous sommes dans les fossés et au XVIIIe, on va modifier l'ensemble de cette structure-là. On va créer une architecture classique. La cour de ce château va prendre place dans les fossés. C'est l'équivalent de cette cour de marbre à Versailles, flanquée de deux pavillons. C'est une architecture complètement artificielle puisqu'on a évasé le château pour créer ce rapport de l'architecture classique. Et puis on va le badigeonner, on va le peindre ce château. Là, et c'est une restauration qui est médiocre, on va dire, elle n'est pas tout à fait historique. On va découvrir de l'autre côté le pavillon sud qui lui vient d'être restauré, il vient d'être peint avec les badigeons qu'on a retrouvés d'origine après les études scientifiques. Alors voici la vraie couleur du château que nous avons retrouvée à la fois sur les traces de badigeons anciens qui existaient encore, notamment derrière les volets qui étaient protégés de pluie, et puis sur des pierres de réemploi qui ont été découvertes lors de la restauration du château. En fait, initialement, c'est un badigeon rouge. Ce n'est pas un enduit, c'est vraiment une peinture de château. Il est référencé par le ministère de la Culture comme tel, et on va avoir plusieurs témoignages d'ailleurs de personnes. Le comte de Frémini, dans ses mémoires, parle du château rouge. Les enseignants qui se promènent parlent du château rouge. Et c'est très intéressant d'avoir cette démarche de reconstitution de la couleur sur les bâtiments du patrimoine français, puisque c'est extrêmement rare que l'on s'autorise à le faire. Là, on a eu la chance avec la drague de pouvoir mener une vraie réflexion autour de ce qu'est la polychromie sur les bâtiments. Et vous le savez, les cathédrales de très nombreux lieux étaient peints, et on a pu reconstituer cette première couleur ici. Vous voyez, le fond est rouge, les baies de fenêtre sont jaunes. C'est ce qu'on appelle un sandboeuf. On va retrouver cette couleur à Versailles, à Biarritz. Et on est très heureux de pouvoir vous présenter un peu en avant-première, parce que vous avez encore les échafaudnages par terre qui viennent d'être démontés. Vous êtes sans doute les premiers à découvrir les images de ce badison rouge, de ce château de Main-sur-Loire. Alors, il y a le bâtiment, mais il y a aussi les jardins dans un bâtiment comme ça. C'est une petite parcelle de 7 hectares en centre-ville. C'est assez petit pour la dimension de ce château-là. Les évêques ont pourtant, par ailleurs, plein d'autres terres, à Main-sur-Loire, à Montargis, un peu partout. Et ici, ils vont faire un petit jardin absolument extrêmement délicat. On a fait une prospection lidar, c'est-à-dire qu'on a embarqué un laser sur un drone qui a bombardé la propriété de points laser avec chacun son point GPS. Et on a pu reconstituer la topographie et découvrir tous les artefacts qui étaient faits dans le jardin. Et avec les plans que nous avions du 18e, on a pu montrer qu'ici, nous avions de très beaux jardins à la française, qu'un peu plus loin, vous y aviez des cours d'eau. Sur la droite, là-bas, tout au fond, on a également un enrochement, une fausse montagne. C'est le 18e, le plaisir de redécouvrir les promenades en montagne. Eh bien, lui, il va se refaire sa petite montagne avec des cascades alimentées par une machine hydraulique. On est dans un, j'allais dire, un délire un peu puissant de Jarente-de-la-Brouillère qui est ici. Il va également construire une petite folie, une fabrique, un pavillon de musique, tout au fond du parc, juste en face de moi, qui est absolument charmant. C'est le Camus de Mézières qui réalise ce pavillon-là, c'est celui qui va réaliser le château de Choiseul à Chanteloup, qui est un petit belvédère absolument charmant, en très mauvais état. Un état un petit peu comparable à celui que nous avions eu quand nous avons retrouvé le château de Main-sur-Loire. Un état assez déplorable, un château un peu en déshérence depuis la Seconde Guerre mondiale, qui avait été occupé par la commandanture. Et on a, depuis plusieurs années maintenant, 12 ans maintenant, à cœur d'essayer de restaurer ce château, de lui retrouver un peu sa splendeur, en tout cas de lui redresser la tête, pour remettre aux générations futures ce bâtiment-là. On va aller à l'intérieur, je vais vous montrer quelques salons qui viennent d'être restaurés. Ça sent encore la peinture, vous allez voir que c'est encore un peu le bazar. Et puis on retrouvera le cours de la visite classique dans quelques instants. Voilà, ça c'est quelques salons de l'évêque d'Orléans. Au XVIIIe, en fait, il en fait de ce pavillon sud sa résidence. On va y retrouver ses chambres, ses garde-robes, l'antichambre, etc. Et quand nous avons retrouvé ces éléments-là, c'était totalement dévasté par le pire ennemi des châteaux, qui est la Mérule, ce champignon linivore qui va dévorer le bois, qui va pénétrer la pierre, etc. Et donc l'ensemble de ces parquets-là a été détruit. Et là, on a terminé la restauration des parquets, les peintures. On vient de finir de restaurer une peinture XIXe également, qui est l'Aurore, d'une peinture de Guido, qui est juste ici. Et derrière vous, on va avoir un petit salon un peu plus abouti, qui est ici, qui sont maintenant des lieux de vie, qui ne sont pas ouverts à la visite. Donc ça, c'est des salons qui sont tout nouvellement restaurés. On peut voir ici, sur cette petite commode, le château dans sa globalité. C'est intéressant, à travers la maquette, de comprendre sa structure. Le château d'origine, c'est ce quadrilatère qui est ici, un flanqué de quatre tours ici, qu'on va éviter, comme je vous le disais tout à l'heure, mettre la cour d'honneur. Et on va doubler le logis central avec ce bâtiment qui a été construit au XVe siècle. Dans cet emplacement-là, l'emplacement de la chapelle, il y avait déjà une chapelle qui va être remplacée par cette chapelle néoclassique que je vous montrerai tout à l'heure. Et ce pavillon-là, qui est déjà sur la base d'un bâtiment XVe, vous verrez tout à l'heure dans la cour, les archères qui sont existantes avec le passage de la Coule-Evrine, c'était les appartements de Louis XI et les appartements des évêques d'Orléans. Donc vous voyez une maison qui est origine, vraiment dans son jus, depuis le XIIIe siècle et qui a évolué en fonction des désirs des évêques. Je vous propose maintenant de reprendre le cours d'une visite normale en découvrant quelques salles du château de Main. On va découvrir la bibliothèque. C'est une bibliothèque directoire. Vous savez, le rôle de la bibliothèque est important dans les châteaux. C'est un marqueur social. On va y avoir les ouvrages obligatoires pour montrer son érudition. Puis après, c'est jardin secret, c'est centre d'intérêt plus personnel. C'est l'occasion de découvrir le portrait de Jarente de la Bruyère. Il est peint par Nonote. Jarente de la Bruyère est un personnage incroyable. Il est ministre de Louis XV. C'est un proche de Choiseul. Et quand Choiseul tombe, il va être consigné dans son château de Main-sur-Loire. Et il va consacrer toute sa fortune à faire de ce château un petit Versailles. Je vous parlais des jardins, de ces cours d'eau. On verra ces bains. On a un niveau de vie tout à fait incroyable. Madame de Pompadour n'est pas très loin avec le château de Ménard. Les Grimaldi sont au Mans. Choiseul, consigné dans son château de Chanteloup, va également être dans cette communauté d'hommes à la fois extrêmement riches, extrêmement érudits, délicats, hédonistes. Et ils vont avoir dans leur exil une vie tout à fait somptueuse. Et on a énormément d'anecdotes avec ce prélat, parfois un peu coquine. On raconte qu'il y a deux jeunes séminaristes qui arrivent au château de Main envoyés par un de ses amis. Ce sont en fait deux jeunes filles. Donc pour vous dire qu'ici, on ne s'est pas trop ennuyées. On a eu des fêtes assez importantes. Et j'arrante, on l'aime bien. Il a le bon goût, ce garçon, de mourir en 1788. Il ne connaîtra pas la Révolution française, mais alors il est perclut de dettes. Ce qui va sauver le château, puisque lorsque les révolutionnaires arrivent, ils arriveront, mais le château est protégé par les habitants de Main. L'évêque leur doit tellement d'argent qu'ils veulent d'abord récupérer un maximum de choses dans le château pour les revendre. On va donc avoir un inventaire révolutionnaire extrêmement détaillé qui va être une source d'informations très importante pour nous pour comprendre la fonction des pièces. Et c'est un petit peu la spécificité du château de Main. On a Jeanne d'Arc, on a Louis XI, tout ça, c'est merveilleux. Mais en fait, ce qui est intéressant, dans ce château de fonction, puisque les évêques, lorsqu'ils meurent, l'ensemble de leur bien revient au roi, c'est un château qui n'est pas un château de famille. On va donc avoir des fonctions attribuées dans les différentes pièces du château et on va les comprendre grâce à cet inventaire. Et on va découvrir dans la visite différentes pièces extrêmement concrètes autour de l'hygiène, autour de la médecine qu'on va découvrir maintenant. On va commencer d'abord par la grande cuisine du château. Avant d'aller dans la cuisine, je vous propose de regarder juste rapidement la salle à manger de l'évêque. Vous avez notamment un meuble de monstrand. C'est des meubles qu'on laisse ouverts qui sont ouvragés à l'intérieur pour montrer la qualité de sa vaisselle et de son opulence. On va avoir le garde-manger qui est toujours là, qui est assez joli. Comment on conserve les aliments ? C'est une vraie problématique dans les châteaux. Le garde-manger est une des solutions. Juste avant d'aller dans l'antécuisine, on a le puits du château qui a été malheureusement bouché mais qu'on va avoir à cœur de réouvrir. Une antécuisine qui permet l'acheminement dans l'office, la salle à manger étant juste à côté. L'occasion de découvrir que dès l'âge de 7 ans, vous pouviez travailler. Vous aviez beaucoup de chance d'ailleurs. On va vous mettre une paillasse. C'est vraiment la reconstitution d'une paillasse sous l'escalier. On va avoir la livrée. La livrée du domestique, c'est qu'on vous a délivré un coffre avec vos habits, bien sûr. Et là, dès 7 ans, vous pourrez travailler. Vous serez le premier levé et le dernier couché mais au moins, vous serez logé, nourri, échauffé ce qui est quand même pas mal. On va aller dans la grande cuisine. C'est un lieu qui est formidable, la cuisine. C'est vraiment une très belle illustration de l'évolution de nos sociétés puisque dans la cuisine, on va manger à la fois ce que nous dit Dieu, la religion. On va manger gras, on va manger maigre et puis ce que dit également la médecine. plus vous vous refroidissez, plus vous vieillissez, plus vous vous refroidissez, on va plutôt boire du vin rouge. Le vin blanc, il est plutôt pour les jeunes parce que ça peut faire des maux de ventre. Et en fait, tout va être illustré dans la cuisine autour de ces deux grandes thématiques qui sont là, notamment avec les moules qui vont être l'illustration de beaucoup de symboles religieux, l'agneau pascal, l'étoile qui guide vers le Christ, enfin, il y a énormément de choses. Et la cuisine ici est extrêmement complète, on va dire, puisqu'en fait, ici, pendant les mois d'été, on va expérimenter ce qu'est un goût historique. Dans les châteaux, on a des meubles, on a des seigneurs, on a beaucoup de choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'un goût historique ? Au Moyen-Âge, il existe à peu près 150 livres de cuisine dans lesquels il n'y a pas les quantités. Ça aurait été un péché de gourmandise. Alors, notre docteur en histoire, ici, pendant deux mois, va faire du feu dans la cheminée et on expérimente ce qu'est un goût. Donc, vous pourrez venir, vous asseoir autour de la table et goûter ce que j'ai en train de préparer tous les après-midi dans le château. C'est un lieu qui est merveilleux, qui est à la fois un lieu de vie, c'est une sorte de PME ici, puisqu'on va faire en économie circulaire tout un travail pour travailler avec les maraîchers, les pêcheurs de Loire. Tout va être absolument conservé. Les volailles arrivent dans des panières de ce type-là. On va les estourbir sur le billot directement du producteur au consommateur. On n'a rien inventé depuis très longtemps. Alors ici, ça fait partie des restaurations que nous avons dû à faire puisque la cheminée était à moitié écroulée. Vous voyez, la dimension de cette cheminée que nous avons ici. L'illustration aussi de l'absence de sécurité sociale puisque quand les enfants naissaient, la dame continuait à travailler. Vous voyez comment on pouvait gérer les enfants en mailloté. Alors quand il est réveillé, on redresse cet appareil-là et puis quand il dort, on peut le remettre à l'horizontale. Ça fait partie des objets de la vie quotidienne que nous avons ici. On va voir un autre élément qui est assez surprenant qu'on voit rarement dans un château. C'est le spa des évêques. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez surprenant qui est encore un témoignage parfaitement conservé au sein du château de main. Voilà, juste avant d'aller découvrir les bains de l'évêque, je vous propose de découvrir les boîtes à quoi. À l'intérieur du château, vous l'avez bien compris, on est assez intéressé par les objets de la vie quotidienne et souvent, certains de ces objets, on a perdu leur fonction. On ne sait pas à quoi ils servaient. Je vous propose d'en découvrir un ici. C'est un objet qui est charmant, délicat, il est en éteint. Qu'est-ce que ça peut être ? Dans les boîtes à quoi, on vous propose des solutions. Aucune n'est bonne, évidemment, parce qu'on est un peu tordu. On aura la bonne solution un petit peu plus bas. Et celui-ci est un biberon de 1754. Regardez, on retrouve bien la fonction de la tétine juste au-dessus. C'est bien un biberon. Il se dévisse, il peut être lavé. On peut en avoir ces câbles en trois morceaux et c'est des objets que je trouve extraordinairement touchants, qui a trois siècles, qui sont des objets tout à fait intimes dont on ne peut absolument pas connaître la signification en voyant comme cela. Alors, des objets de ce type-là, on en a plus de 2000 qui composent la visite. Au fil de la visite, si ça vous intéresse, je vous en montrerai d'autres. Mais maintenant, on va découvrir les bains. Alors, c'est un témoignage architectural assez intéressant. On est preneur de toute information si vous en avez sur les bains. D'ailleurs, ça nous intéresse infiniment. Regardez, on a la cabine pour se changer, le pédiluve avant de pénétrer dans ce grand cuvier avec l'évacuation d'eau usée. Avant, c'était garlo, garlo, garlo. On jetait tout par les fenêtres. Ici, on va retrouver l'évacuation d'eau usée. On est en 1780. Et notre machine hydraulique dont je parlais tout à l'heure, qui alimente les rivières du jardin et ses cascades, va certes aussi alimenter le bain de l'évêque. Alors, on aura de l'eau froide, mais derrière vous, vous avez les braux en cuivre qui permettent d'apporter l'eau chaude. On a juste derrière la chaufferie qui permet de pouvoir chauffer l'eau et de la porter ici. Il y a encore un autre élément intéressant. Juste ici, regardez. Cette petite alcôve avec cette sorte de baignoire que nous avons ici sert en fait à y mettre des pierres que l'on aura préalablement chauffées. En y versant de l'eau dessus, on va créer de la vapeur. On fermera alors les rideaux et on aura un bain de vapeur, un sauna, si vous voulez. Alors, quand on parle de spa, c'est véritablement cela qui se passe ici. Et on a retrouvé dans les archives, et vous ne pouvez pas le sentir ici, mais on a de l'eau de Hongrie qui était diffusée. L'eau de Hongrie est un parfum, sans doute un des plus anciens de France, qui est composé notamment de romarin. Et quand on inhale le romarin, c'est un antiseptique, on se nettoie les bronches également. Alors, on va rester un peu circonspect avec l'hygiène. Vous savez qu'on va attendre Louis XV pour remettre des salles de bain à Versailles. On va avoir une lente modification de l'hygiène. On dit que le pire, c'est sous Louis XIV, mais en fait, c'est une autre version de l'hygiène que l'on a. Et Louis XV va retrouver le plaisir de cette eau-là. Et on va avoir quand même une certaine inquiétude, on va dire. Donc, quand vous prenez un bain, on a toujours peur que l'eau chaude qui dilate les pores de la peau, il laisse pénétrer des miasmes. Donc, je vous propose de vous reposer au moins trois heures quand vous aurez pris votre bain, grâce à celui qui est juste ici. L'hygiène va évoluer. Ça, par exemple, c'est une jolie baignoire qui était vendue par Boussico au Bon Marché. Alors là, on va retrouver une hygiène tout à fait remarquable. Regardez le petit foyer pour chauffer l'eau, la température qui est indiquée ici et puis l'évacuation d'eau usée. Grâce à Haussmann, on va retrouver une eau pure. On va arrêter de jeter l'eau dans les rues. Vous saviez, quand on tenait le haut du pavé, les rues étaient légèrement en V, l'ensemble des déchets étaient au centre de la rue. Là où c'était le moins sale, c'était en haut, le haut du pavé qui était réservé à la noblesse. Avec le traitement de l'eau grâce à Haussmann à Paris, on va retrouver un Paris beaucoup plus assaini. Il utilisera d'ailleurs la même machine hydraulique qu'à Main-sur-Loire qu'il mettra sur la colline de Chaillot pour alimenter les Parisiens en eau courante. Avec, regardez, ce petit chose délicate, on pourra mettre sa serviette ici. Ça sert de chauffage, en fait. Comme ça, vous aurez une serviette toute chaude quand vous sortirez de votre bain. L'hygiène, c'est aussi l'invention de la douche. On la doit aux Anglais. Regardez, vous en avez un exemplaire juste ici. C'est une sorte de seau. On tire la petite bobinette et on va avoir l'eau qui tombera sur vous. Ils ont peur que l'eau crée des désordres sur la tête. Votre cerveau va peut-être être impacté par la chute de l'eau. Donc, ils vont prendre leur bain avec un chapeau pointu. Il y a des gravures totalement incroyables avec nos amis les Anglais. Les bains continuent ici avec la salle des bains puisqu'en fait, on louait les bains. On n'est pas obligé d'avoir un bain chez soi puisque c'est un métier. On va avoir 40 à 50 seaux pour remplir une baignoire. 40 à 50 seaux pour les vider. Donc, c'est un vrai travail. Il faut chauffer l'eau, etc. Et on va donc et toute la famille à prendre un bain. On va optimiser absolument. Et entre chaque passage de personnes, regardez, on va prendre le drap qui est ici et on va filtrer l'eau. Comme ça, l'eau sera un peu moins sale pour le suivant. On commencera par les parents, les enfants, le cochon, le chien et le nouveau-né. Vous connaissez sans doute l'expression jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a deux origines. Un pour les avortements, ce qui est un peu moins drôle. L'autre, c'est parce que c'était le nouveau-né qui prenait l'eau la plus sale. Évidemment, les nouveau-nés étaient assez peu importants puisque les moyens de contraception sont assez limités. On aura d'autres enfants. Par contre, le cochon, c'est une année de réserve pour vivre. Le chien, c'est pour la chasse et la défense de la maison. C'était quand même beaucoup plus important. Alors, nous voici dans la salle des gardes. C'est une salle vaste qui va être conçue pour impressionner le visiteur. On a payé sans doute fort cher un architecte pour avoir cette grande hauteur sous plafond. Une salle de plus de 100 mètres carrés, sans piliers. C'est une belle réussite architecturale que nous avons ici dans cette salle. Ici, c'est les chevaliers qui vous accueillent. C'est juste une petite évolution de l'armure. Regardez, on passe d'un habillage de vikings qu'on est au XIe siècle, on hérite de ça, jusqu'au Homme, ça c'est sous Philippe Lebel qui a la seigneurie de Beaujancy juste à côté, jusqu'au Neck Plus Ultra qui est l'équivalent du GIGN, on va dire. C'est du noir. Regardez cette armure extrêmement souple, c'est l'équivalent d'un équipement de pompier en termes de poids 18-23 kg à peu près. On peut monter à la corde, faire des roues, on fait des combats, des démonstrations, c'est tout à fait intéressant de découvrir ça. Et regardez, son armure est plaquée or. Il montre l'importance de son rang. Il est prince de sang et du noir va comme ça être sur les champs de bataille avec son armure plaquée or. Alors bien sûr, on est chez les évêques d'Orléans, donc qu'est-ce qu'on fait quand on se lève le matin quand on est dans un château des évêques ? On va prier. Alors on va aller voir l'antéchappelle et la chapelle qui sont juste à côté. Regardez cette antéchappelle. C'est assez rectangulaire. On n'a que des lignes droites avec un puits de lumière. La lumière, c'est un symbole très important, bien sûr, dans la religion chrétienne. C'est l'Esprit Saint qui tombe sur vous. C'est l'accès à l'univers. Ici, on se dépouille de ses préoccupations matérielles avant de rentrer véritablement dans la chapelle. C'est une chapelle tout à fait particulière puisque c'est une chapelle néoclassique. Elle a été sans doute inaugurée en 1784, date de la pose des sculptures de Delestre que nous avons ici. Elle est consacrée à Marie et on va retrouver les puits de lumière. Mais regardez, en bas, on est encore dans la matérialité. Il y a des lignes droites mais plus vous montez, plus on a des courbes, des alcôves et le puits de lumière, cette fois-ci, il est rond. On arrive à la plénitude, on est proche du Seigneur. L'architecture, c'est vraiment du néoclassique. C'est une période où on redécouvre les ruines de Pompéi. Alors on va avoir ces grandes colonnades qui reprend les temples italiens. Et quand vous entrez dans une maison, si vous allez à Pompéi, à Herculanum, dans les villas, vous découvrirez ces puits de lumière également qui illuminent les pièces. Au fond, vous avez une toile peinte. Les fleurs sont peintes en or. La nuit, quand on fait des visites à la bougie, on a une réverbéréscence comme ça de la lumière à la fois sur ce mur et sur les habits sacerdotaux qui est tout à fait incroyable. C'est d'une très, très grande poésie. Et on attribue cette peinture à Ingres. Ingres a habité à Main-sur-Loire pendant 17 ans. Donc dès qu'il y a une peinture qu'on trouve, on dit que c'est Ingres qui l'a fait, ce qui est très pratique pour nous. On n'en a absolument aucune preuve, bien évidemment. Mais c'est une très belle chapelle néoclassique. Il en existe à peu près une dizaine d'exemplaires en France. On passe rapidement dans la salle de comédie. Tout château se doit d'avoir une salle de loisirs, on va dire, pour faire de la musique, pour jouer aux cartes, les marottes. Vous connaissez la passion de Marie-Antoinette pour le théâtre qui jouait dans les escaliers des ambassadeurs à Versailles. De très nombreuses cours comme ça vont jouer et s'inviter entre châtelains pour pouvoir créer une émulation et peut-être éviter de trop s'ennuyer. Ce château-là, je vous le disais, il y a une succession de périodes et là, on tombe dans un fumoir XIXe. Après les évêques, c'est le baron, le couteux du Molet qui rachète ce château et les propriétaires de la Malmaison aussi. C'est lui qui vend la Malmaison à Napoléon, en fait à Joséphine de Bornet avec les fonds de Napoléon et les banquiers, c'est un des banquiers d'Empire, ils rachètent ce château-là et il va se construire ce fumoir pur XIXe que nous avons là avec quand même un réemploi de matériaux anciens. En 1791, on va nationaliser les biens ecclésiastiques, on va démanteler de nombreux habits et regardez ce panneau, à l'intérieur de cet imaginaire du médiéval, on va avoir un panneau beaucoup plus ancien du XVIIe siècle. Au-dessus, on aura des peintures de ce que l'on pense être le Moyen-Âge. C'est la grande période Violet-le-Duc où on réimagine ce qu'est le château médiéval. C'est comme ça qu'on aura le château de Pierrefond, la Roche-Pau qui vont être complètement repensées, Blois également, autour de cet univers un peu fantastique médiéval. C'est intéressant d'avoir comme ça des pièces XIIIe, XVIIIe, XIXe et on va aller voir un réfectoire du XVe maintenant. On est au XVe siècle, on va voir ces jolis croisés d'ogives, on voit l'ancienne arche qui était l'ouverture du château mais l'art gothique, après, on trouve ça moche, les gaux, ce sont les vandales, on n'aime pas ça du tout et on dévolue cet espace au domestique. L'occasion de voir un petit peu comment on vit à cette époque-là, comme on apporte l'eau, par exemple, regardez ce jouu humain qui permettait de porter les seaux, cette ingéniosité à travers les objets aussi qu'on peut avoir, regardez ça, cet objet que je trouve merveilleux, qui est une quad, c'est une sorte de louche mais regardez, le manche est percé, là il y a un trou de part et d'autre, c'est une sorte d'économiseur d'eau en fait. Dans un seau, vous allez prendre l'eau et vous allez pouvoir vous laver les mains sans souiller l'eau, vous allez pouvoir la partager l'eau aussi avec vos amis avec la même quantité d'eau. Ça montre aussi une ingéniosité tout à fait remarquable. Ici aussi, on se pose la question de comment on fait pour s'éclairer, comment on arrive à s'éclairer. Bien sûr, on a les cheminées qui génèrent de la lumière et de la chaleur, on va également retrouver des lampes à huile, elles existent depuis la nuit des temps, ces lampes à huile, elles peuvent être suspendues, portables. Bien sûr, on va avoir les bougies, alors nous, on a la chance, on est dans une maison d'hommes de Dieu, donc on va avoir de la cire blanche, sinon ce serait la chandelle pour les plus pauvres, quelque chose de la graisse animale qui dégage une fumée un peu ocre. Et puis, on va se poser la question de savoir également comment on allume le feu. Il faut bien commencer par quelque chose. On va tout simplement utiliser un briquet. Ce n'est pas tout à fait le briquet que vous connaissez. Regardez, ça, c'est un briquet qu'on va retrouver alors là également dans la forêt, et vous pouvez en trouver. Les Gaulois en ont déjà une pièce de métal comme une sorte de point américain. Vous en trouvez vraiment de très différentes formes. Voilà, un autre petit briquet, vous en avez de différentes formes, torsadé, habillé, ça va être formidable. On connaît l'allumette, on connaît le phosphore, donc ça, c'est les métiers de peu. Une fois qu'on a fait le fagotin, on va avoir trempé le bout de cette petite brindille dans du soufre qui s'allume à une température basse à 160 degrés. Donc, je n'ai plus qu'à trouver une petite sourge de chaleur pour pouvoir allumer ça. Alors, je vais utiliser mon briquet, je vais utiliser bien sûr une pierre dure parce qu'en la percutant, je vais pouvoir créer des étincelles. J'ai une escarbie de métal qui va s'enflammer à cause de la puissance du choc. Cette escarbie de métal, il faut que je la mette quelque part. Je vais utiliser de l'amadou. L'amadou, vous le savez peut-être, c'est un champignon blanc qui pousse sur les arbres malades, il est un peu sphérique, son corps est extrêmement filandreux. Et quand je vais le poser ici, en percutant comme ça, j'ai une escarbie qui va se mettre là, je n'ai plus qu'à souffler dessus et je vais avoir une braise. Une braise, c'est 800 degrés, c'est merveilleux, je n'ai plus qu'à poser mon allumette dessus et je vais pouvoir allumer le feu. En fait, on allume le feu assez rarement dans un château. La seule source d'énergie que vous avez, ce sont les cheminées. Elles tournent quasiment 24 heures sur 24. C'est le seul moyen pour vous chauffer, mais également pour cuire vos aliments. Ça, c'est un petit nécessaire que vous aurez avec vous que si vous partez en voyage, vous serez bien content de pouvoir faire un petit feu si vous ne trouvez pas d'auberge à temps. Regardez l'amadou. Après, on a mis les briquets à amadou. Vous avez tous vu ça avec votre grand-père. C'est la même mécanique. On a une roulette qui va appuyer sur une pierre dure qui crée une étincelle et là, on aura un carburant qui est l'essence. La mécanique est exactement la même depuis de très nombreuses années. Cette pièce-là, on l'appelle ne pas confondre. Il y a des objets dans la vie quotidienne qu'on vous invite vraiment à ne pas confondre. On a mis quelques exemples de ces objets dans cette vitrine qui est juste là. Par exemple, ici, vous connaissez cet objet à gauche qui est une saussière qui est tout à fait classique. À droite, vous avez également une sorte de saussière. Mais alors, ce n'en est absolument pas une. On appelle ça un bourdalou, vous l'orrez sans doute reconnu. C'est le nom d'un prêtre qui faisait des serments tellement longs sous Louis XIV que ces dames ont demandé un pot de chambre un peu oblong qu'on pouvait glisser aisément sous ses robes. Certains l'utilisent en saussière. C'est une erreur. Faites attention quand vous serez invité. Il y a d'autres objets que je vous invite à ne pas confondre. Regardez par exemple en bas. Vous avez de quoi faire votre potage juste sur votre gauche. Mais regardez à droite. Cet autre objet très similaire, il a simplement un trou supplémentaire au-dessus. C'est ce qu'on appelle un crachoir de table. À l'époque, la médecine vous demande d'expectorer. Il faut évacuer vos humeurs. Il est de bon ton d'avoir quand vous avez vos invités un crachoir de table. Vous pouvez avoir des petits crachoirs de poche, petits couvercles en argent, verts teintés, quelque chose de tout à fait élégant. La société, vous voyez, elle évolue. La perception de la médecine est très particulière à l'époque puisqu'on pense que c'est la théorie des humeurs. On n'a pas compris qu'il y avait une circulation sanguine. Certains le disent déjà mais ils ne sont pas entendus. Et on a un imaginaire autour de la médecine tout à fait fantastique. Molière en est un très bon interprète à travers ses pièces. Allons parler médecine et on a la chance d'avoir au château de Main-sur-Loire l'apothicaire de l'évêque qui est présente dans des appartements. Alors d'abord, c'est intéressant de découvrir ces appartements d'un homme de qualité que nous avons dans un château. Là, on est au XVe siècle également, modifié 18e avec la cheminée notamment. Vous voyez sa petite alcôve pour son lit, une toute petite porte qui monte, qui va un peu plus loin dans un couloir pour les ablutions. Sa cheminée, bien entendu, et ses placards puisqu'il est apothicaire. Alors bien sûr, on y mettra une croix parce que sinon, ce serait un sorcier et ça ne serait évidemment pas acceptable chez l'évêque. Et ici, on va préparer les ongans, les potions pour soigner les 150 personnes qui vivent sur le domaine. Cette petite porte sur ma droite ici donne directement dans le grenier. Il y a un joli escalier en pierre qui y mène et qui permet de faire sécher les plantes. En fait, on travaille par rapport à la théorie de la signature. Dieu nous envoie des signes à travers la nature pour nous soigner. Par exemple, le cerneau de noix, ça ressemble à un cerveau, c'est bon contre la migraine. En fait, on préempte un savoir ancestral, ce sont les herboristes, et à travers ces matériaux qu'on retrouve dans la nature, on va essayer de pallier les maux de la vie quotidienne, ce qui ne va pas être si facile que ça. On va d'ailleurs aller voir maintenant la chambre du malade et voir comment on arrive à se soigner. Là, on peut s'arrêter juste deux minutes pour vous parler du second château qui était présent, le tour Manassès de Garland. Regardez, ce sont ces deux tours qu'on voit bien ici, accolés à la collégiale du château, accolés à son porche. C'est un château qui va fonctionner une cinquantaine d'années seulement. À l'intérieur, c'est les placards cheminées monumentales. On a des latrines, c'était vraiment déjà quelque chose d'assez abouti, mais qu'on va vite abandonner. Ça va devenir un parloir, on y donnera la justice et au 19e, ce sera une porcherie. Donc, ces grandeurs et décadences des grandes demeures, hélas. On va aller voir la chambre du malade. Ici, on va retrouver quelques éléments d'une chambre classique 18e à travers ces objets qui sont exposés et la manière dont on peut soigner. On l'a vu, pour se soigner, il y a l'herboristerie. Très bien. Nous avons également les lavements. Là, je vous invite à découvrir ce qui s'appelle un soi-même. Ce sont des clistères, mais qui coûtent assez cher puisqu'on peut voir 4-5 clistères par jour. C'est le chirurgien barbier qui vous fait ça et on vous invite à le faire vous-même. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Je vous laisse imaginer par vous-même. Bien sûr, on aura également les saignées que l'on va réaliser avec les lancettes ou bien avec les sangsues. Alors, bien sûr, vous n'allez pas guérir et vous allez bientôt mourir. Donc, vous ne pouvez pas mourir sans vous être confessé. Découvrez ici le confessionnal portable. Regardez, le prêtre arrive, il a son petit kit de burette et en même temps son confessionnal portable. On a le coq de Saint-Pierre, évidemment, qui vous appelle déjà et comme ça, vous ne serez pas dans les limbes. Pour se soigner, on va utiliser également la fumée. Regardez ce petit pesteux. C'est un petit chauffage d'appoint. Il est 18e sur roulette. On le déplace. On l'utilise souvent dans des hôpitaux, dans des collectivités et sous son chapeau, on va y mettre des herbes odorifantes. On va dire que la bonne odeur chasse le miasme. Vous imaginez bien tous les médecins quand il y a la peste, ils ont ces grands tubes là, ces grands becs noirs. À l'intérieur, il y a des poches d'herbes aromatiques, de la sauge, différentes herbes qui vont permettre selon eux de chasser le miasme. Bien sûr, c'est une erreur. Et regardez, dans la boîte à coins, on a un objet également qui est lié à la médecine. Ce n'est pas du tout évident de savoir à quoi sert cet objet. C'est une sorte de tir-bouchon avec un petit crochet au bout. Ce n'est pas pour l'écorce, ce n'est pas pour refaire vos lacets de chaussures non plus. On appelle ça une clé de garangeau. C'est un arrache-molaire. Celle-ci, m'a dit, un dentiste, c'est pour arracher la molaire supérieure gauche. Elle a été utilisée jusqu'en 1940, celle-ci. C'est-à-dire que notre inquiétude du médecin, du dentiste s'inscrit dans l'histoire, bien évidemment. Et là, regardez un fauteuil pour handicaper. Il est assez délicat. C'est un Louis-Philippe, celui-ci, puisqu'on peut retirer les roues, tout simplement, et on retrouve une chaise tout à fait classique. Maintenant, je vous propose d'aller au point le plus haut du château. On a la chance de pouvoir ouvrir les greniers. Ils viennent d'être restaurés. On vous propose de les découvrir maintenant. On va monter dans le grenier. Je vous invite à regarder juste cette rampe que je trouve absolument charmante puisque regardez, c'est un tronc qu'on a évidé pour créer la main courante. Pourtant, on ne va que dans le grenier. C'est un travail considérable que de faire ça et ça fait partie des petites choses du château qu'on adore. Regardez un petit peu la structure de cette charpente tout à fait remarquable. On ne l'a pas datée sur d'autres charpentes. On a fait de la dendrochronologie. Elle a été datée de 1478. Celle-là, on n'a pas encore fait d'études. Mais en tout cas, on a vraiment plaisir à vous montrer ça. Ça vous montre le talent humain, cette incroyable ingéniosité de pouvoir réaliser des constructions aussi sophistiquées, sans ordinateur, avec un talent de compagnon tout à fait extraordinaire. Et le grenier, c'est aussi un lieu de mémoire qui perdure dans ses grandes demeures. On y amoncelle à la fois les jouets des enfants, les mâles des voyages qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, qu'on aurait voulu faire et que l'on stocke ici dans le grenier et qui permettent de redécouvrir la vie des anciens à travers une architecture tout à fait remarquable. Mais le grenier, il a une fonction, il n'est pas là pour rien. L'ensemble des espaces sert à la vie du château. Le mot grenier vient du mot grain. Originalement, on y stocke des céréales, bien entendu. Pas chez l'évêque, évidemment, qui a des terres et des fermes absolument partout. On va ici utiliser le grenier pour faire sécher son linge, tout simplement. On a à peu près deux lessives par an ici au château. On a retrouvé les inventaires du nombre de chemises, de draps, de torchons qui n'est nécessaire pour six mois de vie. Et pour la lessive d'automne, la météo est peu clémente, on va donc étendre son linge ici, c'est ce que nous avons reconstitué là, avec cette grande panière en osier qui permet de stocker le linge sale pendant six mois de l'année pour ne pas qu'il pourrisse est un peu aéré. Vous voyez, c'est des ronciers qui tiennent les liants de ces paniers. On dit que le roncier est un répulsif arrongeur, c'est-à-dire que dans l'objet le plus humble, il y a une réflexion qui a été menée également pour éviter d'avoir des destructions. On va retrouver ici les objets nécessaires à ce qu'on appelle la buée. La buée, c'est cette grande période de trois, quatre, cinq jours où on va nettoyer le linge, là, qui est un lieu réservé aux femmes. C'est assez intéressant de savoir que les lavoirs, alors nous, dans le château, il y a une grande buanderie à côté des écuries, était le lieu réservé aux femmes, le seul lieu où les femmes discutaient entre elles. Le dernier bateau lavoir, je crois que c'est dans les années 50, 1950, qui s'est arrêté. Il n'y a plus de lieu pour les femmes maintenant en France. C'était une réflexion qui était assez intéressante. Moi, je dis souvent qu'il y a deux révolutions. Il y a la révolution française et la révolution de la machine à laver. Avec la machine à laver, on a permis quand même à une grande partie de l'humanité de pouvoir se libérer d'une tâche tout à fait fastidieuse. On va retrouver les cuviers, c'est tout un savoir, la saponaire, la plante qui va permettre de faire la mousse, la cendre qu'on va récupérer, qu'on va tamiser parce qu'il y a de l'ammoniaque dedans qui permet de dégraisser. Donc, c'est tout un travail remarquable et on va voir ces carrosses. Alors, bien sûr, ce sont les carrosses du pauvre qui sont paillées et qui permettent de s'agenouiller pour battre le linge et le nettoyer. C'est un grand travail. Même le grenier a une fonction. Bien sûr, il a sa structure, sa charpente qui permet de pouvoir maintenir cette maison et de la protéger de la pluie et en même temps, c'est un lieu extrêmement fonctionnel. Ici, on est très heureux de vous présenter ce lieu-là parce qu'on vient de le réouvrir également. On a réparé, remis en place sa charpente et on a remplacé 26 000 ardoises. C'est vous dire l'importance quand les visiteurs viennent du prix du billet qui nous permettent avec la dracle, le département du Loiret, etc., de mener des travaux extrêmement importants pour la sauvegarde de ce patrimoine. Alors là, on est allé tout en haut dans le grenier. Je vous propose maintenant de descendre tout à fait dans les souterrains du château pour découvrir des pièces du début du XIIIe siècle. Alors nous sommes ici à 7 mètres sous terre et les souterrains vont avoir différentes fonctions. Il y en a une, c'est de faire du vin. On va retrouver ici un pressoir qui a été utilisé jusqu'en 1940 à la date à laquelle les Allemands vont utiliser le château et ce sera le dernier moment où on va utiliser ce pressoir. On va y stocker également tous les vins du baron Le Couteux. On a toute la liste de ces vins qu'il buvait. C'est un banquier international. On a du madère, on a des vins d'un peu partout à travers le monde. On va aller maintenant tout au fond. On va avoir une très belle salle à croisé d'ogive qui est un des lieux qui permettait de conserver les aliments. Vous êtes de claustrophobes ? Dommage ! Salle du château de Main fiers des évêques orveillants qui, au début du XIIIe siècle, vont se plaisir ce château et cette salle. Mais, allumez la lumière. Alors cette belle salle à croisé d'ogive, en fait, c'est un cellier. Ça sert à stocker les aliments, la viande, la bière, le vin, les légumes et de pouvoir ici, à température ambiante, dans le noir, conserver les aliments. On va voir que ça a d'autres fonctions, notamment la prison, juste un petit peu plus loin. L'objet de fantasme dans l'image d'un collectif le monde dénale et le monde dans les légendes et les traditions. Alors l'autre fonction après le cellier, c'est celle de prison ici. Des prisons spécifiques, c'est une prison d'État. Mais comme on est chez les hommes de Dieu, on ne peut pas verser le sang. Et comme la justice repose sur l'aveu, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas formulé, verbalisé la faute, on ne peut pas être condamné. Alors on va vous accompagner, on va vous aider. Ça sera la question ordinaire ou extraordinaire. Et chez nous, pour ne pas verser le sang, on va avoir un certain nombre de peintes d'eau qu'on va vous faire avaler. Alors on va vous attacher les bras à gauche, les pieds à droite, la pièce centrale va vous cambrer. Avec l'aide d'un entonnoir ou d'une corne, on va pouvoir vous faire ingurgiter ces peintes d'eau. Et là, bien sûr, vous allez finir par avouer. Et on a la chance, entre guillemets, d'avoir eu un prisonnier et très célèbre ici, c'est François Villon, le poète. Un mauvais garçon, évidemment. On dit qu'il a été expulsé de Paris après une bagarre où il y a eu un mort. Il a fait des joutes poétiques avec Charles d'Orléans et là, en faisant un énième vol, sans doute un calice dans l'église de Bacon qui est juste à côté, Thibaut Dossigny, l'évêque de l'époque, le prend, lui dit, toi mon coco, c'est terminé, on le torture et on le met dans les joules. Et c'est sans doute à la demande de Charles d'Orléans, au moment de l'avènement de ces joules-là. Il va remonter sur Paris, on est donc en octobre 1461 et il va écrire son œuvre majeure, le Grand Testament, où il parle de ces dures conditions de la prison de main et il disparaîtra en 1463, on ne sait pas ce qu'il est advenu. Alors nous, on est très fiers d'avoir eu François Villon, on ne peut que vous inviter à relire ses poèmes incroyablement modernes, en français contemporain, en vieux François, on ne comprend plus rien, mais quand on parle de la Renaissance, on pense que la Renaissance commence avec des hommes comme ça, qui pensent l'homme en dehors de Dieu. C'est quasiment du splint baudelairien avant l'heure et si vous écoutez deux, trois groupes profs, vous verrez certains continuent à chanter François Villon, ce qui est assez incroyable. Voilà, on achève notre visite sur une pièce un peu spécifique qui sert pour les animations pour les enfants. On est très sensibles à la transmission du patrimoine, il faut absolument trouver le moyen de transmettre la passion du patrimoine dans le plaisir. Alors on a beaucoup d'activités pour les enfants ici, ici c'est un petit gabinet, il y a une sorte d'escape game pour enfants à ce niveau-là et derrière, il y a une porte qui n'est pas ouverte au public et je voulais partager avec vous des lieux qui sont en jachère, qui sont en cours de restauration, qui sont encore en devenir parce que c'est aussi ça le patrimoine, c'est des lieux qui continuent de muter, de se transformer pour lesquels on a besoin d'apporter énormément d'attention. Vous avez vu des pièces terminées, c'est bien de découvrir quand ce n'est pas achevé non plus et de voir la masse de travail qu'il nous reste à accomplir. Vous êtes dans la tour du 13ème ici, donc on est vraiment sur un élément dans son jus, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout et on va découvrir ce premier escalier ici et découvrons ensuite les salles qui ont été modifiées au 18ème. On va regarder une petite tour qui est juste là. Les tours, c'est toujours un problème dans les châteaux, on avait ce qu'on appelle le coup du sabre ici, c'est-à-dire que les pierres créaient des ouvertures de grandes fissurations puisque le liant qui est souvent de la chaux ou de la terre avec les fuites d'eau était parti et donc on crée des poches d'air et donc ça craque et donc on a le coup de sable, on donne un grand coup de sable sur la tour qui s'ouvre en deux. Là, on a terminé le remaillage de ces grandes ouvertures, on vient de terminer la pose des fenêtres, c'était vendredi dernier, c'était vraiment il y a quelques jours et qui montre une pièce totalement dans son jus. Et on va voir cette mutation qui est à travers les siècles, une pièce du 13ème modifiée 18ème juste dans la pièce d'à côté. Voilà, on voit bien ce bel escalier 13ème qui est ici mais au 18ème on va procéder à des modifications dans ce bâtiment-là également. On voit pourtant bien ces grandes baies qui sont ici du 13ème siècle avec les glacis ouverts vers nous qui permettaient de faire pénétrer la lumière. On devait sans doute avoir une simple archère au lieu de cette fenêtre. On voit également l'ancienne croisée d'ogiffes qui était accrochée à ce niveau-là. Au 18ème, on va vraiment le modifier et créer des pièces beaucoup plus confortables en y faisant rentrer la lumière. Alors ça permet de voir ces mutations. Là, vous êtes au milieu d'une mutation de bâtiment. je vous propose de voir un autre lieu qui lui est vraiment très dégradé qui est la tour nord du château pour lequel nous avons encore beaucoup beaucoup de travail. Alors regardez, il n'y a même plus de plancher. Les cheminées ont été volées. Il y a une structure pour maintenir la poutre centrale. Alors là, vous voyez que dans le patrimoine, on a encore un petit peu de chemin à faire. Mais on ne désespère pas. On pense qu'on va y arriver. Ces espaces-là aussi, c'est peut-être de nouveaux lieux pour la muséologie pour découvrir notre patrimoine. En tout cas, nous, on a été ravis de vous présenter ce château de Main-sur-Loire. Il ne fait pas partie des châteaux très connus. Il a pourtant une architecture tout à fait intéressante qu'on vous invite à découvrir, bien sûr. Et puis, comme nous, aidez le patrimoine, protégez-le pour qu'on continue à avancer et à sauvegarder le patrimoine français.